Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui et que votre famille va bien. Moi je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais fermer la porte de la salle de bain. Est-ce qu'il y a la machine ? Du coup je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, une nouvelle journée avec moi. Donc en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on va dire que je suis assez régulière, je suis motivée pour les vidéos. Du coup, tant que je suis motivée, j'en profite, je filme, je fais le montage, je poste le lendemain. Voilà, c'est ce que j'ai fait hier, j'espère que là aujourd'hui je vais faire ça. Donc en gros, si vous avez une vidéo lundi-mardi, deux jours d'affilée et plus mercredi, ça veut dire que oui, j'ai suivi ce rythme. Après, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, tant que je suis motivée, j'en profite, je vous filme des petites vidéos et je vous partage. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo avec moi, je vous partage ma journée de A à Z, on est mardi. Je vais vous montrer ce matin, je ramène Solémane à l'école, qu'est-ce que je fais le matin, qu'est-ce que je fais l'après-midi. Une recette comme d'habitude, ce que je mange, est-ce que j'en suis dans mon programme perte de poids, est-ce que je vais faire du sport, est-ce que je vais faire de la marche. Même moi, je ne sais pas encore, mais je vais tout vous partager dans la vidéo. Et c'est parti, la journée commence avec la préparation de la tenue de Solémane. Un petit pull jaune, un jean, une paire de chaussettes et on est bon. Pour bébé, c'est le changement de couche, petite toilette, je l'eau biolane. Je l'hydrate, je lui mets un nouveau pavoire, voilà. Et au go, on va ramener le plus grand à l'école. Ensuite, une fois rentré, j'installe directement le petit coin du jeu. Je pose directement au sol quelques jouets, puis je l'assoie en fait. Je l'assoie et je le laisse jouer, comme ça, ça me libère le temps déjà pour commencer à ranger un petit peu, commencer à vider le lave-vaisselle, etc. Souvent le matin, je mets une vidéo sur YouTube, c'est Atkar al-Sabah. J'aime beaucoup, c'est des petites invocations pour bien commencer la matinée et la journée. Et je commence tranquillement mon ménage. Donc là, je vais commencer par le salon. Forcément, je suis obligée de retrouver les petits jouets de la veille. Ça, c'est un jeu à Solémane. D'ailleurs, il est très bien, c'est comme un petit puzzle avec des lettres et tout. Donc, ça l'aide pour l'apprentissage des lettres, de l'alphabet. Et puis, c'est vraiment de manière ludique. On me l'a offert, mais je pense que vous pourrez le retrouver vraiment facilement. Mais franchement, je l'aime beaucoup ce jeu. Et lui aussi, il a bien accroché. Par contre, je ne lui sors que quelques cartes par quelques cartes. Sinon, c'est la folie, il va tout perdre. Et je ramasse tous les jouets, malgré que je passe mon temps à lui dire de ranger. Forcément, il en a. Il y en a un petit peu partout. Je viens passer un petit coup de propre dans le salon, sur la table, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour avoir fait tourner une machine, je vais venir remplir ma petite gourde pour boire, du moins ma grosse gourde. Parce que je ne peux y déjeuner pas, mais j'essaie de m'hydrater tout au long de la matinée. Donc, c'est vrai que ça m'aide de boire dans cette gourde. Ensuite, j'embarque bébé avec moi dans la cuisine. Et pour lui donner son petit déjeuner, c'est un morceau de pain avec du fromage. Voilà, comme ça, il est à côté de moi et il se régale. Donc, j'en profite pour vite ramasser ses jouets derrière lui. Et ce que je fais pendant ce temps-là, qu'il est dans la chaise hot, c'est que je lance l'aspirateur robot dans le salon qui va s'occuper de ramasser toutes les miettes. Voilà, c'est vraiment une grande aide pour moi. Ça, c'est le petit nouveau, c'est le lave-vaisselle. Franchement, alhamdoulilah, alhamdoulilah, les filles, ça me change. Je comprends pourquoi vous marcelez en me disant, mais mets un lave-vaisselle et tout. Alors, il n'a pas d'emplacement précis, il est posé comme ça. Mais franchement, je m'en fiche. Même s'il aurait été sur ma tête, je l'aurais pris tellement j'en pouvais plus clairement de lave-vaisselle. Alors, du coup, voilà, pour le maquillage que j'ai fait, c'est vraiment un petit maquillage léger. Donc, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne. J'ai mis un petit blush. Voilà, un petit coup de blush. J'ai fixé mes sourcils avec le gel à sourcils de chez Chiglam. Franchement, celui-là, il est super bien. La brosse, en fait, il y a un côté long, un côté fin. Du coup, il attrape bien tous les poils et ça tient super bien. Et j'ai mis un petit coup de rouge à lèvres. Vous voyez celui-là, Karalfassi, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Bref, un rouge à lèvres qui se vend au Maroc. Une tenue 24 heures, les filles. Du coup, voilà, ça me fait un petit coup de bonne mine. Je vais venir me parfumer avec ce petit parfum que j'aime beaucoup, que j'ai pris à Adopt. Et voilà, je vais continuer mon petit ménage. C'est vrai que souvent, j'aime bien me faire une petite beauté quand je nettoie. Ça me fait un petit moment de pause. Et voilà, j'aime bien. C'est un petit maquillage léger, mais bonne mine, on va dire. Voilà. Alors, toujours dans le cadre de mon rééquilibrage alimentaire, de mon régime, je me mange une salade de midi. Donc voilà, c'est une bonne salade composée. Je la prépare comme ça à l'avance. Là, j'ai mis laitue, carotte, tomate. Je mets un petit peu ce qui me plaît. Et bam, et je la laisse de côté. Et quand c'est le moment de manger, j'ai juste à mettre la vinaigrette dessus. Alors, pour le pain, ce que je fais, moi, c'est que j'achète un pain aux graines. Comme ça, un pain au blé complet et aux graines. Je le tranche et je le mets au congélateur. Et comme ça, j'ai directement une petite tartine. Je vais m'en faire deux. Parce qu'elles sont grosses quand même. Soit j'en fais deux grosses, soit j'en fais trois petites. Voilà. Alors, il est 11h... Je vous retrouve à 11h... Je vous retrouve à 11h43. Il est l'heure d'aller chercher Suleymane. Suleymane 44... 45, pardon. Donc voilà, j'ai mis aujourd'hui... On ne voit pas trop. La université, elle est vraiment mon pauvre dans ma salle de bain. Bref, j'ai mis juste un petit hijab carmel. Une petite robe noire, les fils comme d'Abeya. Qui vient de chez Shein, le manteau aussi chez Shein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous l'avais déjà montré. Et voilà, il y a des petites bottines noires. Allez, je vais y aller pour ne pas être en retard. Je pose la table avant d'aller le chercher. Parce qu'en général, dès qu'il rentre, c'est la course. Il crève de faim comme s'il n'a pas mangé depuis la veille. Voilà, je dois donner à manger aux deux. Tac, tac. Enfin, je dois m'occuper des deux. Du coup, voilà. Là, ils ont mangé leur repas. C'est à mon tour de me poser tranquillement. Je vais rajouter ça sur ma salade. C'est un petit mélange de graines pour salade que j'ai acheté à Aldi. Voilà, il y a des graines de tournesol, graines de courge et pilon de pain. J'aime beaucoup. Bon, j'ai déposé Solumen à l'école. Là, je vais aller faire un petit peu de marche pendant environ 1h15. Et voilà. Et vous savez quoi ? Je n'ai pas pris la tâche tétine. Du coup, j'ai trop peur qu'il fasse tomber sa tétine. Bon, je suis rentrée à la maison. Du coup, j'ai récupéré Solumen. Ils ont fait le goûter. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ça s'appelle des petits gâteaux pour bébé. Donc, voilà. Bon, c'est à partir de 8 mois en bouillie. Mais 10 mois à croquer. Mais bon, je lui donne quand même à croquer. Parce qu'il avait déjà la pluie de manger des biscottes. Et il y avait des petites promos sur gel douche, etc. Donc, j'en ai profité. J'ai pris celui-là. Ils sont super bons. Orchidées du Mexique. Et j'ai pris cette crème également pour le corps. J'aime bien l'utiliser. Et en plus, elle a un truc un peu nacré. Genre, voilà. Les soins hydratants nacrés, ça laisse un petit peu comme des petites paillettes sur le corps. C'est très, très... Enfin, des paillettes exagères. C'est vraiment un nacre. Et je trouve ça... J'aime bien. Du coup, voilà. Pour après la douche. Pareil, c'est en promo. J'ai pris ça, des petites seringues pour le lavage de nez. Parce que, du coup, j'ai perdu les miennes. Et c'était vraiment obligatoire. Bon, j'ai tout le lavage de nez. Et enfin, j'ai pris ceci. Pareil, c'était en promo. Donc, pour le lave-vaisselle. Des petites pastilles. Et j'ai pris ça pour Suleyman. Il ne l'a pas encore vu. Il va être trop content. Je vais lui donner, je ne sais pas quand. Mais quand il sera dans un petit moment, bien quoi. Et puis, je ne l'ai pas encore donné. Il va être trop content. Donc, je vous montre. Attends, attends. Hane, Hane, Ismaël. Donc, c'est le prophète Suleyman. Voilà, c'est l'histoire du prophète Suleyman. Et en fait, on a déjà le prophète Ayoub. J'ai peur qu'il m'entend. Non, c'est bon. On a déjà le prophète Ayoub. Et je lui ai dit que j'allais lui acheter le prophète Suleyman, Inch'Allah. J'ai cherché le prophète Ismaël. J'ai cherché le prophète Ismaël. Mais il ne l'avait pas. C'est dans une petite boutique, vous voyez, où ils vendent du pro, ils vendent du parfum, etc. Je vais le ranger avant qu'il arrive. Je vais le montrer un petit peu. Je lui donnerai ce soir avant de dormir. Je pense que je lui donnerai ce soir. Il va être trop content. Je me ranger. Donc, voilà. Voilà, c'est tout. Là, je vais faire à manger. Là, je pense que je vais faire, vous savez quoi ? Je vais faire du riz. Voilà. Je vais faire du riz. Oh, alhamdoulilah. Je vais faire du riz pour ce soir. J'ai envie de faire une recette du riz. C'est du riz avec des piments poulet. Genre dans une marmite qu'on retourne avec qui a des légumes dedans. Bref, vous allez voir. Je vais vous montrer dans tous les cas ce que je vais faire. C'est parti pour la préparation du repas. Je me suis lancée dans une nouvelle recette. Sachant que j'ai très, très vite regretté. Vous allez vite comprendre pourquoi. Là, ça fait deux minutes que j'ai commencé la recette. Je suis déjà en train de regretter. En train de regretter. Ça gicle de partout parce que le poulet, il est un petit peu congelé. Ne faites pas cette erreur. Et j'ai peur, c'est ma fobie en fait. Regardez. Ah ! On dirait du popcorn. Je vais l'envergir. Donc, une fois avoir bien fait dorer le poulet de chaque côté, je vais venir le retirer. Et je vais le réserver de côté. Donc, je vais ensuite faire frire des petites riz. rondelles de pommes de terre. Et des petites rondelles d'aubergines. Voilà. Et je vais également faire frire les oignons. Que j'ai coupé plutôt finement. Donc, ensuite, dans ma marmite. Donc, j'ai retiré l'huile bien sûr. Je viens mettre les oignons. Je rajoute le poulet. Et je vais rajouter une tomate. Pardon. Une grosse tomate que j'ai râpée. Voilà. Je vais laisser bien mijoter le tout. Vous voyez. A feu vif. Et je vais venir assaisonner. Donc, au niveau des épices, ça va être du sel. Du poivre. J'ai mis un petit peu de gingembre. Ça se marie bien avec le poulet. J'ai mis également un petit peu de paprika. Alors, j'ai mis aussi un peu de cardamome. Je trouve que ça se marie bien avec le riz et le poulet. De toute façon, je vais vous mettre par écrit toutes les épices que j'ai mis directement. J'ai mis du curcuma. Et j'ai mis aussi un petit cube Knorr à base de safran, si vous connaissez. Voilà. C'est vrai que ça donne un bon goût, je trouve. J'ai rajouté également du persil. Si vous avez du persil frais, vous en mettez. Et moi, pour le coup, j'ai mis du desséché. Et je rajoute une grosse cuillère à café de concentré de tomate. Je vais laisser bien mijoter le tout. Ensuite, je vais rajouter l'eau de cuisson. On va dire pour que ça recouvre à peu près le poulet. Et on va laisser cuire le poulet. Bon, les filles. Là, clairement, je regrette. En toute honnêteté, je regrette de mettre l'ancée dans ça. Regardez, il y a de l'huile partout. Ça agite les deux partout. Je me saule. 19h15. Normalement, là, je fais mon sport. Je fais quoi ? Je fais faire cuire des aubergines dans la cuisine. Voilà. J'espère que ça va être bon. Franchement, j'ai même plus envie de manger. Vous voyez, quand vous vous lancez dans un truc et que vous regrettez. Je m'ai toujours dû faire des papes. Tout le monde aurait été content. J'attends que le poulet est cuit, là. En attendant, je fais cuire mes aubergines. Regardez le bazar. Il faut que je pense que le sport, c'est moi. Je n'aurai pas le temps. Au moins que je le fais après avoir couché les enfants. Parce que je dois donner à manger. Et ensuite, aller faire dormir. Puis ensuite, faire le sport. Vu que je fais n'importe quoi, forcément. Je pense que vous l'entendez juste à ma voix, là, que je lui ai dépité. Bon, du coup, ensuite, je vais venir mettre le riz dans ma sauce. Et je vais le laisser cuire. Voilà, je vais le laisser cuire à feu doux, vraiment. Et ensuite, je vais prendre une marmite. Et en fait, je vais disposer au fond mes légumes, aubergines, etc. Et puis, je vais le laisser cuire. Et vous savez, là, je serai à faire le montage de la vidéo. Et ça me fait rire. Parce que c'est vrai que quand je filmais la vidéo, j'étais à bout. Et puis, j'en avais trop marge. J'avais envie de tout arrêter. Je n'avais plus envie de filmer. Voilà quoi, ça ne me plaisait pas du tout. Des fois, en fait, ce n'est pas qu'on se met de la pression. Mais c'est que, oui, c'est malgré nous, en fait. On a la pression de se dire, faire à manger. Après, je dois laver la vaisselle. Enfin, pas laver la vaisselle. Alhamdoulilah, j'ai le laver la vaisselle. Mais ranger la cuisine, essuyer toute l'huile que j'ai mis partout. Il faut coucher les enfants. Il faut que j'ai mon petit moment aussi à moi. Enfin, c'est quand même beaucoup, beaucoup des fois de stress. Et là, pour le coup, j'étais... Oh là là, j'ai regretté d'avoir fait cette recette. Donc, une fois que le riz est cuit. Là, vous voyez, je prends les morceaux de poulet. Je les dépose sur les légumes. Et j'ai inversé mon riz. Qui est encore un petit peu en sauce, vous voyez. Donc, je viens de disposer sur... Directement dans la marmite. Alors, je ne sais pas si c'est la vraie recette. Je pense que non, clairement. Je me suis trompée. Moi, j'ai allongé les étapes. De ce que j'ai compris, je me suis compliquée la tâche. Et bref, je fais mijoter encore quelques minutes à feu doux. Vraiment très très doux. Donc, de là, on va retourner dans une assiette. Et là, en fait, quand j'ai essayé d'enlever le film, malheureusement, ça a accroché. Voilà, il y a les pommes de terre qui sont restées accrochées. Du coup, voilà le résultat final de mon plat. Alors, malgré tout, c'était excellent. En fait, le goût de l'aubergine grillée avec les pommes de terre, le riz qui était vraiment bien juteux, on va dire. Ce n'était pas un riz sec du tout. Je pense que vous le voyez en image. Il était bien gorgé de tous les ingrédients ensemble. Ça donnait vraiment un très très bon goût. Donc, franchement, alhamdulillah, on s'est régalé. Mais moi, je pense que je me suis compliquée la tâche. Vous voyez, si vous avez une autre recette plus facile, n'hésitez pas à la mettre sous la vidéo. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous vous doutez que je n'ai pas filmé de fin de vidéo tellement j'en avais ras-le-bol. Mais franchement, alhamdulillah, on s'est régalé. Je me suis mangé ça avec un peu de salade pour rester en mode un peu healthy. Je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à très vite, inshallah, pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.